Bonjour et bienvenue pour le message du tarot et vous avez en oracle l'enchantement. Alors regardez, c'est magnifique, cette belle couleur bien ensoleillée, bien jaune. On vous dit, tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. C'est votre âme là qui est à l'œuvre. Alors regardez les arcanes que nous avons du tarot. Nous avons deux arcanes ici majeures, nous avons le diable et nous avons le pape. Donc on a ce côté toxique et ce côté croyance. Et vous avez entre les deux le 8 de denier. Donc dans la matière, vous allez retrouver, parce que vraiment c'est ce qu'on sent, on sent ce côté rééquilibrage grâce à un travail. Est-ce que c'est un travail sur soi, un travail de développement personnel, est-ce que c'est un travail qui concerne peut-être quelque chose de particulier, qui vous permet de trouver l'équilibre entre le désir et quelque chose de beaucoup plus spirituel et profond. Entre le terrestre et la croyance. Entre la réalité et le rêve. Mais il y a vraiment ce côté équilibre. Mais tout ça grâce à votre travail. Vous allez vous retrouver, vous allez retrouver quelque chose. Waouh ! Le roi de denier. Vous allez retrouver quelque chose qui va être très ancré. Voilà, ce côté terrestre qui va être posé, stable, solide, et qui en fait est la conséquence de votre travail. Et ça va vous enchanter. Ça va vous donner un moment de bonheur, de pur bonheur. Pourquoi ? Parce que vous réussissez à rééquilibrer deux choses contradictoires. Vous arrivez à retrouver l'équilibre entre deux choses paradoxales. Donc ce paradoxe, vous arrivez à en faire quelque chose de très stable, de très solide et de très profitable. Et en plus, vous avez les amoureux. Il y a encore cette idée d'unité, de fusion, d'union avec vous-même, avec les autres, avec la situation. Et c'est exactement ce qu'on sent ici dans ce 8 de denier. C'est-à-dire cette fusion entre deux contraires. Une fusion où vous êtes maître de votre situation, où vous êtes le maître de la vie émotionnelle et de la vie de votre cœur. Vous avez ce 5 de coupe. Il y a un dépassement ici d'une situation qui est très complexe et difficile. Grâce à la concentration que vous avez mise. Vous avez mis ici beaucoup d'efforts. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup participé à une libération. 10 d'épée. À une libération qui, en fait, provenait d'une difficulté du cœur à faire le deuil. À dépasser une situation. À dépasser quelque chose qui est complexe. Alors, j'en ai deux. On a l'as d'épée et on a le chevalier d'épée. Ces deux arcanes nous parlent d'un mental clair. Mais ce mental clair, en fait, est la conséquence d'une croyance. Et comme le pape et comme le roi de Donier, il y a cette idée de « je manifeste dans la matière », je manifeste dans la 3D quelque chose qui est très clair. Je vais faire des démarches. Je vais anticiper et prendre vraiment une situation entre mes mains. Je vais faire quelque chose qui va me libérer d'une situation complexe au plan émotionnel. C'est exactement ça. La reine de coupe nous parle justement d'épurer son cœur, nettoyer son cœur. Nettoyer son cœur de quoi ? De cette souffrance, de cette situation délicate, complexe, où vous avez l'impression de vous être perdu vous-même. Parce que le diable, cette énergie toxique, aurait été la plus importante. C'est-à-dire, aurait quelque part surpassé le côté positif dans votre vie. Et là, il y aura justement le rééquilibrage. Ça ne veut pas dire que ça s'en va complètement, parce que c'est toujours là. Mais en même temps, vous allez pouvoir faire quelque chose de bien plus sain et serein pour vous. Vous avez le 4 de Donier. Tout devient possible parce que votre âme agit. C'est-à-dire, votre âme est capable de lâcher prise. Lâcher prise sur quelque chose, sur une situation du passé. Parce que votre âme est prête ici à transmuter, à se transformer, à renaître à elle-même. C'est-à-dire, et 6 d'épée, à vous lancer vers quelque chose de nouveau. L'âme est prête pour la transformation, pour la renaissance. C'est-à-dire, pour la libération de ce quelque chose qui est assez difficile et compliqué, au plan toxique. Et notamment, ce diable ici, qui symbolise. Le diable ne fait que symboliser une situation complexe et difficile. 4 de Bâton. En fait, ça touche des relations. Plus on avance dans la lecture, plus on sent que ça touche des relations. Il y avait un déséquilibre ici, dans une relation. Une relation qui peut-être vous tirait plutôt vers quelque chose de difficile, de négatif. Qui, en plus, remettait un petit peu les expériences du passé à l'ordre du jour. Comme s'il y a ce retour du passé. Mais un retour du passé qui vous renvoyait à des situations délicates et compliquées. Et là, vous allez retrouver la sagesse du cœur, de l'âme. Vous voyez, c'est l'âme qui agit. Et là, vous avez l'ermite. Il y a cette sagesse de l'âme qui vous éveille, qui vous réveille, qui vous dit « Ok, il faut que tu rééquilibres. » Et ça, c'est le 8 de Denis. Vous allez travailler pour retrouver la puissance de ce roi, de ce pape, pour retrouver un peu plus de liberté par rapport à cette situation-là. Et il y a cette illumination et cette compréhension intérieure. 9 de coupe. Parfait. Votre travail va porter ses fruits. Votre travail va vous libérer de ce 5 de coupe. Et vous avez l'étoile. Il y a vraiment cette idée de guérison. Il y a cette idée de « Je dépasse quelque chose qui est difficile. » Parce que l'âme agit. Et la puissance de l'âme va vous permettre de retrouver un peu plus de liberté et surtout de joie dans le cœur. Vous avez le page d'épée, pardon, le page d'épée, qui nous parle justement d'extérioriser par des mots. Et vous allez certainement, vous voyez, vous avez l'as d'épée, vous avez le chevalier d'épée, vous avez le page d'épée, et tout ça avec le pape, manifester quelque chose par la parole, dire quelque chose, exprimer quelque chose. C'est cette expression-là qui va vous permettre de rééquilibrer. C'est-à-dire de concilier ce paradoxe, cette contradiction qu'on sent ici, entre le négatif et le positif. Et c'est là que vous faites la fusion. C'est dans la parole que vous faites la fusion. En exprimant quelque chose, vous allez fusionner le négatif et le positif. C'est-à-dire les deux aspects d'une même situation. Vous avez le jugement. Parfait. Il y a une transformation dans la matière, mais une transformation qui va vers le meilleur, qui va vers la prospérité, qui va vers l'amélioration. Et en plus, vous avez le deux de coupe. Waouh ! Vers une amélioration, en fait, au plan émotionnel, vous êtes beaucoup plus léger, beaucoup plus en accord, et c'est encore cette idée d'équilibre. De deux contradictoires. Ça peut être aussi du masculin, du féminin. Là, je pense, parce qu'en fait, vous êtes face à une relation qui est un peu compliquée, un peu difficile, où il y avait un déséquilibre. En vous confrontant à cette relation, où il y a ce déséquilibre, vous mettez en lumière la répétition de la situation. Parce que les schémas se répètent souvent lorsqu'on ne les a pas dépassés. Psychologiquement parlant, ça n'a même pas à voir quoi que ce soit avec la spiritualité. Parce qu'en tant qu'être humain, tant qu'on ne comprend pas, on recommence plus ou moins les mêmes erreurs. Et là, en fait, vous allez prendre conscience de cela. Et vous allez pouvoir, grâce à cette relation, retrouver quelque chose qui vous épure, et surtout qui épure votre cœur. Et c'est là que l'âme va apprendre une leçon. D'où cette idée de votre ermite, tout à l'heure, la sagesse, qui est exprimée, matérialisée, c'est-à-dire vous exprimez votre compréhension, et c'est là que vous vous libérez et que vous retrouvez. Au lieu de ce 5 de coupe, vous avez le 7 de coupe. C'est-à-dire, vous avez le dépassement d'illusions et de situations difficiles et complexes. Justement, avec notre 5 de coupe, on a le 4 de coupe. Le rééquilibrage, on le sent émotionnellement, vous allez être beaucoup plus équilibré. En tout cas, vous allez retrouver un peu plus d'équilibre entre ce quelque chose qui vous pose problème. Je n'ai pas dit que ça va disparaître, mais ce sera plus facile. Et ce quelque chose, ici, à travers le fait de dire, d'exprimer, en fait, ça va vous permettre d'être beaucoup plus tranquille et beaucoup plus serein. Et vous avez encore la reine de coupe. Et à ce côté, je prends soin de mon cœur. Et c'est en prenant soin de votre cœur, en laissant votre âme agir et vous apprendre une leçon, vous allez tout simplement vous débarrasser de quelque chose de difficile et de compliqué. La reine de bâton. En fait, c'est retrouver la confiance en soi. Par cette expression, le fait d'oser le dire, le fait d'oser exprimer quelque chose, ça va vous permettre de retrouver toute votre puissance, toute votre force, tout votre désir et surtout, votre estime et votre valeur. En fait, c'est vous redonner de la valeur, ici. C'est important que vous pensiez et que vous réfléchissiez à la question suivante, c'est quelle est la valeur que j'accorde à moi-même, à mes actions, à ce que je fais. Et c'est cette réponse-là, c'est-à-dire le fait de le dire, de l'exprimer, qui va vous permettre de rééquilibrer et de retrouver, parce que vous avez le 9 de coupe, vous avez le 4 de coupe, de retrouver quelque chose de beaucoup plus équilibré dans la matière. Et vous avez le chariot. Voilà. Ça va changer votre façon de vous voir, de valoriser ce que vous faites, parce que si vous faites des choses, elles ont autant de valeur que ce que font les autres. parce que votre façon de faire, votre investissement, en vaut autant que celui des autres. Donc, il n'y a pas à avoir ce déséquilibre, mais bien au contraire, retrouver un équilibre et croire en vous, croire en votre valeur, pour pouvoir impulser, vous avez encore les amoureux, pour impulser un changement, un changement sur quelle est la valeur que je m'accorde, et notamment que j'accorde à ce que moi je produis, à ce que moi je fais, à ce quelque chose que moi je mets en place. Mais pour le deuxième message, vous avez la roue de la fortune. Donc, il y a vraiment à lâcher prise. L'âme vous oblige ici à lâcher prise sur quelque chose, sur des relations. Je pense que... Ça ne veut pas dire que les relations vont se terminer. Je ne sens pas ici la fin de quoi que ce soit. C'est juste plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de valeur. Il faut que vous soyez autant valorisé que quelqu'un. Je ne sais pas, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est votre partenaire de vie, je ne sais pas de quoi on parle. Quelle que soit la situation, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin que les choses soient égalitaires, équitables. Et c'est cela, en fait, j'ai l'impression que ce portail du 11-11 travaille sur cette notion d'équité, d'équité, d'équilibre et la tempérance. Voilà. Vous avez besoin à ce que on prenne soin autant de vous que vous prenez soin des autres. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous autant que vous vous occupez de quelqu'un. et là, avec le fou, il y a cette idée, vous voulez un nouveau cycle, une nouvelle façon de faire dans cette situation-là. Vous avez deux arcaines qui nous parlent du changement. Mais vous voyez, avec ce 10, la roue de la fortune, je n'ai pas l'impression que c'est la fin de quelque chose. C'est une transformation d'un lien. Et vous voulez qu'on parte sur de nouvelles bases. Et c'est ce que vous allez réussir, je crois, à faire dans cette situation. 6 d'épée. Je pense que vous partez, vous quittez une façon de fonctionner et vous retrouvez de la sérénité, de l'équilibre, 4 de coupe. Exactement la même énergie. Vous retrouvez une façon de fonctionner qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus simple pour vous. 2 d'épée. Exprimez. C'est important ici de dire. C'est important d'exprimer. C'est important de matérialiser ce quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Parce que je crois que ça pèse sur votre cœur et votre âme. Vous, peut-être, vous avez déjà été confronté à cette situation-là. Vous vous êtes tue. Vous n'avez pas dit. Et là, ça recommence. Ça revient. Et donc là, on vous dit, là, à un moment donné, il faut que vous défendiez votre valeur et vos actions. Ce que vous faites est aussi valeureux que ce que les autres font. 9 de Donnie. Encore cette idée de valeur. Mais c'est-à-dire, vraiment, qu'on reconnaisse ce que vous faites et qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Et vous avez le chevalier de Donnie à sa juste valeur. Vous avez besoin de la stabilité et vous avez besoin à ce qu'on impulse un nouveau changement, mais sur un équilibre. Vous voulez de l'équilibre et du partage. 6 de Coupe. Voilà. On a ce côté équilibre émotionnel où on a purifié son cœur. On s'est débarrassé de ce 5 de Coupe. On s'est débarrassé d'une souffrance. Une souffrance qui provient d'une inégalité, surtout de quelqu'un ou quelque chose ici où on ne vous reconnaît pas votre juste valeur. Voilà. 3 d'épée. Voyez ? C'est vraiment une souffrance qui touche l'estime de vous-même. La confiance en vous. Donc, c'est là-dessus que ça va se jouer pour vous, en tout cas pour ceux qui se reconnaissent dans le message et vous avez la force. C'est dépasser cette souffrance par le courage de dire quelque chose, par le courage d'exprimer une situation qui vous dévalorise, parce qu'il y a ici quelque chose de dévalorisant pour vous. L'as de Denis. Donc, dans la matière, vous allez impulser un changement, mais à condition de vous confronter à la réalité et de vous confronter à cette situation-là. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour vous. 10 de coupe. Eh bien, écoutez, je crois que vous allez bien y réussir parce qu'il y a cette idée d'alignement, il y a cette idée de guérison de quelque chose à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir extérioriser. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. à l'intérieur de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada